On se retrouve qu'on est déjà à l'aéroport et malheureusement l'avion il a à peu près 40 minutes de retard, c'est ça ? 40 minutes, ouais. Donc voilà, du coup on est passé par la papeterie et on a trouvé ces petits bijoux. Voilà, donc on peut pas s'empêcher, on va les ouvrir, donc on en a 4, Laurent va en prendre 2, on va faire le hasard, il va prendre 2, voilà, il y a 2 Fidalis, je crois, on va en prendre un chacun. Et on va s'ouvrir ces cartes à l'aéroport directement, vous voyez, on est à l'aéroport, et on va s'ouvrir ces petits boosters, on n'a pas pu s'empêcher de prendre le temps d'aller à la papeterie voir s'il y avait des choses sympas, et donc du coup on est sur du SL5 Ultra Prism sur les 4 boosters, donc peut-être qu'on va trouver des choses sympas, peut-être qu'on va rien trouver. Je vais couper la vidéo puisqu'il y a des boosters qui sont enfermés dans les boîtes plastiques, et comme en l'aéroport on n'a pas le droit de couteau, on va les demander à la papeterie s'ils ont des ciseaux, donc je vous retrouve tout de suite dès qu'on a les boosters en main pour cette ouverture. On a ouvert les boosters, on a nos deux boosters chacun, excusez-moi pour le cadrage, du coup c'est un peu une vidéo à l'arrache, donc on a nos deux boosters chacun, et Laurent visiblement me dit qu'il a un booster qui est plus lourd que l'autre, parce qu'il arrive à savoir à l'avance ce qu'il a, si c'est vraiment le cas, franchement c'est top. Allez vas-y Laurent, ouvre ton premier booster, je vais garder celui-là pour après, on va faire chacun son tour, si on arrive à avoir des cartes c'est quand même dingue, parce que c'est vraiment un truc à l'arrache, tiens hop, le petit code online pour celui qui veut, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Allez, alors ouais, il va être dans, ça serait bien que tu mettes les cartes dans l'autre sens du coup, pour l'ouverture, hop, voilà comme ça, ça va être un peu plus chiant pour toi, mais au moins tout le monde va voir, voilà, parfait. Allez, Pachirizo, Sablette d'Alola, Agopix d'Alola, Archeonir, Arrakwa, émerge M'si, Romfeu, Allez, Cosmo Boom, un Shame en Reverse, et derrière un Blizzard Roy en Roar, voilà, bon, pas fameuse booster, j'espère que je vais faire mieux, j'espère que je vais faire mieux, franchement mon truc, moi je vais garder le fil à libre pour la fin, je vais garder le fil à libre pour la fin, je vais garder le fil à libre pour la fin, je vous donne le petit code online juste ici, je me déchire, de toute façon il va aller la prouver juste après, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Allez, on y va, on commence avec un Tortipouce, Riolu, Rapodo, Evoli, Goupix d'Alola, énergie psy, skateboard, évasion, Luxio, une énergie unitaire, ça c'est sympa, je vais la garder de côté, Chaglam, et derrière, un Roserad en rare, pas terrible non plus, ce booster, bon, il nous reste pour l'instant c'est égalité, on a chacun ouvert des choses pas terribles, Pas folle, donc voilà, j'espère que au moins dans un de ces boosters on va trouver des choses sympa, allez, dernier booster pour Laurent, Donc il m'a dit qu'il avait un booster qui était plus lourd que l'autre, visiblement celui-là est plus lourd, donc on va voir si... En tout cas l'autre était bien léger en tout cas, allez, un Archilomir pour commencer, Gricknot, Roselia, Wistikram, Pachirisu, une énergie de combat, Printlouf, Fanon, Club Pokémon, Kranidos, un Shaïma encore en reverse, et derrière, non, malheureusement, un Kresselia en holographique quand même, qui est très joli, très jolie carte, hop, je vais vous la montrer d'un petit peu près, voilà, très joli, le Kresselia holographique, voilà, bon, pas d'ultra, non, pas d'ultra, pas d'ultra, il nous reste un booster à ouvrir pour cette ouverture un petit peu à l'arrache, mais qui est tout à fait sympathique, si je vous rappelle qu'on est dans le hall de l'aéroport, on attend, on attend l'avion, allez, moi j'ouvre ce dernier booster, avec un petit filet en illustration, je vous donne le petit code online pour les plus rapides d'entre vous, 1, 2, 3, 4, 1, 2, alors est-ce que je vais avoir un peu plus de chance ou pas, allez, on démarre avec un excellent, long, oh là, j'arrive pas à les rendre, importante, Chaglam, un bon drive, Sablette d'Alola, une énergie sombre, Primplouf, sifflet de Belladonis, Karmash, 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 Kornèvres en reverse, et, eh, eh, qui c'est les gars là, hein, oh là là, qui c'est le pro de l'ouverture, non, mais à un moment donné, il faut remettre les choses au clair aussi, soit on ouvre les cartes d'une façon professionnelle soit on ne le fait pas c'est quand même dingue magnifique carte la carte full art fan club pokémon c'est vraiment magnifique c'est un peu de chance on a bien fait de s'arrêter parce que c'est une très jolie carte rassurez-vous j'ai prévu d'aller à Londres donc j'ai prévu d'acheter des cartes donc j'ai prévu des protège-cartes qui sont dans la valise et comme elles n'ont pas encore été enregistrées je vais pouvoir la mettre sous protection tout de suite en tout cas je suis très content remonte un petit peu la caméra merci à tous d'avoir suivi cette micro-vidéo c'était vraiment à l'arrache on n'avait rien prévu on se dit pourquoi pas faire un petit truc comme ça on a pris les 4 paquets qui étaient dans ce petit fascicule à la presse de l'aéroport Nantes donc voilà c'est plutôt sympa et moi je suis très très content parce que je repars avec une petite carte tout à fait sympathique je vous dis à très vite nous on s'en va au pokémon center on débarque ce soir normalement du coup à 18h30 s'il n'y a pas de nouveau retard je vous dis à très vite ciao